On doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites de coups. C'est pas pour rien que vous faites. C'est pour rien que vous faites de coups. 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 Ce sont les chefs de l'État. Nous sentons cette bonne volonté. Moi, je suis ingénieur de lien BTP. Je viens de Kin, c'est pas facile qu'il ait arrivé ici. C'est grâce au chef de l'État. Il a montré cette bonne volonté. Il doit développer les Kono avec les enfants du pays. Si vous voyez, tous les marchés ont été donnés par les enfants du pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Territoire Massimanimba, province Kouilou. Voici à quoi ressemblait le centre de santé Bibodi depuis plusieurs années. Le centre de santé Ibanda, ça fait au moins 20 ans. Il y a une grande route. Il y a une grande route. Après, il y a une grande route. Ça fait au moins six ans. Il y a une condition qui est adéquate. Je ne sais pas. Par rapport à la place d'un enfant, j'ai une grande route. Il y a une place d'un enfant. Les enfants sont ébérés et ébérés. Il y a un enfant d'un enfant. Il y a des enfants de la santé. Il y a des enfants qui sont ébérés. Il y a des enfants qui sont ébérés. Et moi, je suis un enfant qui a été ébérée. Il y a un cimetière, je peux me transformer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sont des enfants qui sont ensouffés. Donc presque tous sont les leafletiens. Où on ne saute pas 80 malades, mais on a besoin de la biété. Et si notre mère, nous avons besoin de la femme enceinte, nous avons besoin de la condition de la maison. Nous avons besoin de la planification familiale, nous avons besoin de la condition de la biété. Nous avons besoin de la intimité, mais nous avons besoin de la bâtiment, nous avons besoin de la biété en plus du laboratoire, les matériels, les actifs. Voici à quoi ressemble aujourd'hui le centre de santé Libody que Félix Tshisekedi est en train de construire dans le cadre de son ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Ici, nous sommes au site du centre de santé Libody, qui est en construction et l'entreprise GSTK. Comme vous le constatez, nous avons déjà commencé à équiper les bâtiments avec le meuble. Ce sont les étapes finales pour les chantiers. Ici, c'est la réception. En face, ici, on a un bureau, la salle de stérilisation. Ça, c'est la pharmacie. Ça, c'est la salle de soins. Ici, c'est la salle de soins. Ici, c'est le dépôt qui va aussi ajouter toute l'électricité de la bâtisse. Le laboratoire sera ici. Le premier mois, c'est juste les salles d'observation, hommes et femmes. La grande salle d'hospitalisation. En face, c'est la salle d'accouchement. Cette pièce s'appelle le hall de causerie. Le hall de causerie, c'est pour la consolidation prenata. Et puis, il y a aussi un bureau là-bas et un sanitaire. Donc, c'est une pièce qui va recueillir plusieurs personnes à la fois pour ne pas exposer les gens au soleil ou soit à la pluie. Ça, c'est la fosse à ordures. Et l'autre là, c'est la fosse à Plancetta. Donc, les femmes qu'ils mettent au monde, leurs Plancetta seront calcinées là-bas à l'aide d'un acide. Voici ce que les habitants du village en pensent. En tout cas, c'est un projet OYO dont je suis aux anges. Nous avons été dans l'Oubanine. Nous avons un grand merci. Nous avons un président de la République. Merci. Nous avons une équipe de Nyonce. Nous avons des contrôlées. Nous avons un centre OASICA. Nous avons un grand merci. Nous sommes heureux et heureux. Nous avons grâce à la population qui est bénéficiée. Nous sommes adéquates vraiment. Nous sommes un grand merci pour nous. Je vous souhaite Nyonce. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonne année de notre santé. Nous sommes au centre de santé. Nous sommes dans l'EVSANTE. Nous avons des défis de l'EVSANTE. Nous avons des défis de l'OUSO. Nous avons des défis de l'OUSO. Et vous, qu'en pensez-vous ? Territoire Massima-Nimba, province Kouilou. Voici à quoi ressemblait l'école primaire Lukula II depuis plusieurs années. L'école existe depuis l'année 2009. Il était avec les bâtiments semi-dirables. Ce sont les directeurs et les enseignants qui construisaient ça. En construisant avec les pailles, d'abord ils ont commencé avec la paille, après nous avons habité avec les tours. Le bâtiment dans lequel nous avions été, c'était vraiment dans un état d'idéal vraiment total. Cette école était vraiment dans un état d'idéal vraiment très avancé. Ce n'était pas vraiment une école où les élèves devraient réellement étudier. Vraiment les élèves étudier dans une condition très mauvaise. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'école primaire Lukula II que Félix Tshisekedi est en train de construire dans le cadre de son ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Nous sommes ici dans la province de Kouilou, dans le territoire de Masmanimba. C'est là où nous construisons les beaux bâtiments que vous voyez ici. Comme vous le voyez, ici nous avons trois bâtiments. Il y a des bâtiments qui constituent trois salles de classe, trois salles de classe. Il y a un bâtiment administratif qui est équipé. Il y a aussi les blocs sanitaires. C'est ça la composition de cette école. Voici ce que les habitants du village en pensent. En tout cas, nous avons un bon sentiment parce que nous avons de bons bâtiments. On réjouit maintenant pour notre chef de l'État qui a songé à nous, à l'EPN, pour construire de nouveaux bâtiments. Par rapport à la vision du chef de l'État, nous lui remercions d'avance pour avoir songé de nous vêtir à cette nouvelle Europe. Vraiment, nous étions un peu dérangé dans ce quartier parce que les bâtiments n'étaient pas conformes. Mais cette fois-ci, le chef de l'État nous a songé de nous donner de très bons bâtiments. Nous ne pouvons pas les jeter des fleurs. C'est parce que, dans les années coulées, nous pouvons interviewer des Chinois ici. Parce qu'à l'époque, dans des genres de projets, on ne donnait que des Chinois, des expatriés, disons. Mais aujourd'hui, avec notre chef de l'État, il nous a donné la confiance à nous, les enfants du pays, de construire pour le pays. Vous voyez, c'est pourquoi, de notre côté, nous avons bâti, nous avons donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous faire retourner l'importance qu'il nous a donné. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie parce que le chef de l'État nous a enlevé dans cet angouillement des souffrances. Ça, c'est pour des générations en générations. Même si nous ne sommes pas là, il y a nos enfants, nos arrière-enfants qui vont toujours étudier ici. Nous les remercions beaucoup et nous comptons sur lui parce que nous savons que ça, c'est le premier pas. Il y aura encore le deuxième pas qui va aboutir. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire qu'il y a une édition spéciale OYO, il y a une réalisation, il y a un président de la République, Fatih Béton, qui est le premier pas. Il y a des images qui ont dit qu'il y a une édition spéciale OYO, qui est le président de la République, Fatih Béton, qui est le premier pas. Il y a des projets depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque où il y a une carte d'identité après 40 ans, Fatih Béton, qui est le premier pas. Donc vraiment, il y a une édition spéciale OYO, il y a une réalisation. Et à présent, Fatih Béton. Donc, restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur le pied une clé dans un état de droit et une justice indépendante. Clébois ! Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. C'est la vie qu'on dit qu'on va comprendre. Au sein d'un OYO, aux hommes, on a maïnana, c'est vrai. Tout à l'heure, tu vas en prier. Clébois ! Clébois ! Clébois ! Clébois ! Clébois ! Pojar !